Il n'aurait manqué ça pour rien au monde. Bien qu'installé aux Etats-Unis depuis plusieurs mois, le prince Harry n'oublie pas son pays. Ce vendredi 5 février, le duc de Sussex a fait une apparition surprise et remarqué pour célébrer le 150e anniversaire d'une institution qui a une place particulière dans son cœur et dans sa vie, la Fédération Anglaise de Rugby. L'occasion pour l'époux de Meghan Markle de louer l'importance du sport en s'étant troublée et alors que le XV de la Rose s'apprête à faire son entrée dans le tournoi des V-Nations. Le rugby a fait la joie de millions de personnes avec des équipes pleines de personnages formidables et de joueurs spéciaux, a commencé le prince Harry. En ces temps d'isolement, la passion et le plaisir qu'offre le sport peuvent apporter un grand réconfort à beaucoup. En tant que fier patron de la rugby football union, je me joins à des millions de supporters du monde entier pour célébrer les 150 ans du rugby d'Angleterre, a-t-il conclu, avant que la vidéo ne mette en scène des moments marquants du ballon au Val Royaume-Uni. Bien qu'il soit désormais retiré de la couronne et qu'il ait abandonné la plupart de ses titres royaux, le prince Harry est toujours le patron de la fédération. Nous attendons avec impatience la poursuite de la relation entre le Duke et la Ligue de Rugby, apprenait-on dans un communiqué publié peu après le Mégoï. Il a montré un réel engagement à travailler avec nous, s'impliquant dans un premier temps dans nos programmes communautaires et jeunesse et partageant son soutien à l'Angleterre de rugby. Depuis Los Angeles, il garde donc un œil attentif aux exploits sportifs et des rugbyments. Le prince Harry, bientôt de retour en Angleterre ? Il y a quelques mois déjà, le papa d'Archie se confiait sur cette passion qui lui manque terriblement de l'autre côté de l'Atlantique. Ce dont j'ai besoin, ce sera plusieurs mini-ballons de rugby, puis comme ça je pourrais faire participer Archie au jeu, parce que pour l'instant si est-il impossible de ne trouver, regrettait-il alors. Mais j'ai un petit espace dehors, que je suis très content et chanceux d'avoir, donc il faut que je lui fasse jouer à la Rugby League. Pour rappel, le prince Harry est le président d'Angleterre Rugby et vice-patron de la Rugby Football Union depuis 2016, année durant laquelle il a succédé à la reine Elisabeth. Et depuis, l'époux de Meghan Markle a honoré de nombreux engagements en lien avec sa passion. Et d'ici quelques mois, si est-il grâce à elle qu'il devrait retourner en Angleterre ? On le voit en effet mal rater la Coupe du Monde de Rugby à 15 2021, qui se déroulera au Royaume-Uni du 23 octobre au 27 novembre 2021. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501